Le Sénat a tout simplement supprimé la proposition de loi concernant le pacte civil de solidarité, le PACS. Un amendement du RPR Patrice Gellard a été voté par 216 voix contre 99. Les sénateurs RPR, UDF et Démocratie Libérale ont rejeté un texte où le PACS serait pour eux, je cite, « un sous-mariage qui ne veut pas dire son nom ». Reportage Jévi Thimbert et Marcel Martin. Là, vous dépassez les bornes. Je suis une femme libre, monsieur le président de la commission des lois. Même la traditionnelle ambiance feutrée du Sénat en a pris un coup. Le PACS, décidément, ne saurait être discuté sans passion. Ici, la droite s'est choisi un nouveau porte-voix, Patrice Gellard, pas mécontent de tenir la vedette. Cet élu RPR a fait voter rien moins que la suppression du PACS. A la place, une nouvelle définition du concubinage, la preuve selon lui que le Sénat sait s'adapter. Merci, merci. Quand on dit que quelqu'un est ringard, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'adapter. Là, c'est l'inverse. C'est nous qui nous adaptons et c'est l'Assemblée nationale qui a proposé quelque chose d'irréaliste et d'irréalisable. Le résultat, c'est qu'Elisabeth Vigou se lance dans une nouvelle bataille. Après le marathon de l'Assemblée l'automne dernier, retour à l'explication de texte. Le PACS, ce sont de nouveaux droits en matière de succession, en matière fiscale. Un plus pour les couples non mariés, notamment homosexuels. Je note, c'est ça qui me redonne, si vous voulez, malgré la répétition, que tout de même, grâce à l'existence de ce débat, aujourd'hui, très peu nombreux sont les personnes qui osent ostraciser, en tout cas dans les hémicycles, les homosexuels. Et c'est bien la question centrale qui a aujourd'hui fait débat au Sénat. Un couple peut-il être reconnu dès lors qu'il unit deux personnes, quel que soit leur sexe ? Il y a des concubins hétérosexuels, et c'est la grande majorité. Et il y a un concubinage homosexuel. Et il est temps de le reconnaître, expressis verbis. Ça ne sert à rien, ces précautions. Dans les tribunes réservées au public, la députée Christine Boutin. Elle a pu assister ce soir au rejet du PACS par le Sénat. Rejet de pure forme, dans dix jours, l'Assemblée nationale rétablira le texte.